Merci. Alors je me suis promis d'équilibrer les choses pour finir. Il y a un monsieur qui voulait absolument poser une question. C'est le dernier. Vous ne reflitez pas la même question. Oui, allez. Monsieur Richard Bommet, ma question va s'adresser au comité parisien, des agences de Paris. Je ne sais pas si tout le monde ici, ou en tout cas si quand on a l'organisation de la réalité, que les francophones. Moi si je suis anglophone, j'arrive ici, depuis le début, on n'a même pas demandé dans la salle, est-ce qu'il y a des gens d'expression anglaise ? Dans le parti, il est censé être vilain comme le Cameroun. C'est juste une petite remarque. Je pense qu'à l'avenir, il faut demander, même si on est en France, c'est vrai, on est à Paris, c'est vrai, on parle comme français. Il faut demander est-ce qu'il y a des gens d'expression anglaise. La deuxième chose, la deuxième question, c'est les livres. Vous y avez un peu répondu, monsieur le président, implicitement. Mais là, il y a l'actualité anglaise. Lorsqu'on a commencé à parler tout à l'heure, j'ai eu peur qu'on partait d'ici sans évoquer justement le fond. On est en France, on a vu ce qui s'est passé avec les marches d'un certain parti politique. On a vu et on sait, peut-être qu'on connaît tous quelqu'un qui a été impacté par ces marches-là. Il y a des gens qui n'ont pas pu faire leur passeport. Il y a des gens, pourquoi on n'évoque pas cette question ? Moi, je voudrais savoir quelle est la position du PCRL et notamment du président que vous êtes par rapport à toutes ces marches, à toutes ces demandes d'insurrection du MRC au Cameroun et partout en Europe. Je voudrais connaître quelle est votre position là-dessus. Merci beaucoup. Alors, je réponds très rapidement. Pour le média, nous sommes en train de travailler à mettre le média en place. Prenez la tâche avec Jean-Jacques et vous serez associé à l'équipe qui travaille à cet effet. On a déjà quelques médias, mais qui n'ont pas l'envergure que nous souhaitons. C'est des questions d'ordre stratégique et vous direz. Vous doutez bien que ce n'est pas ici que je vais... Sur la double nationalité, la position du PCRL est connue depuis longtemps. Il faut réviser le code de la nationalité. Maintenant, nous sommes en train de travailler à l'Assemblée nationale pour pouvoir rallier les députés à des causes transversales. Parce que j'essaie de dire à mes collègues députés qu'il y a des questions d'ordre idéologique. Il y a des questions d'ordre transversal. Je l'ai encore répété il y a deux semaines, dans un séminaire que nous avions à Ebolova sur la question de la forêt. La question foncière, la question de la forêt. Et je leur disais, sur la protection du foncier, sur la gratuité du titre foncier, sur le reboisement, est-ce que ça connaît RDP, CP, CRN et tout le reste ? Et comme nous avons à l'Assemblée des réseaux parlementaires, je leur ai fait la proposition, c'est une idée qui est en train de grandir, que désormais nous proposions, nous fassions des propositions de loi issues des réseaux parlementaires. Et que ça nous distingue, parce que dans les réseaux parlementaires, il y a tous les partis politiques. Parce que le fait qu'on identifie, par exemple, une proposition à un parti politique, ça crée un clivage bloquant. Donc nous sommes en train de réfléchir, avec les autres députés, sur des passerelles fédératrices, qui peuvent comporter tout au moins des propositions fédératrices, transversales, qui n'ont pas de couleur partisan. Donc je vous rassure qu'il y a un travail de lobbying qui est fait. C'est timide, c'est difficile. Les habitudes ont la peau dure. En 2025, on est d'accord. Mais j'ai bon espoir que ce travail de lobbying va déboucher sur quelque chose. Il y a un certain nombre de députés. Il y a même le député Ngacha, qui vient d'ailleurs de la diaspora, qui est un député RDPC, qui porte cette question à bout de bras. Et nous travaillons, lui et moi, sur cette question, j'ai envie de dire matin, midi, soir, pour essayer de rallier les collègues des autres partis politiques. Parce que pour moi, cette question de nationalité, par exemple, ce n'est pas une question RDPC, PCRN, tout le reste. On peut avoir des nuances sur la mise en forme, la mise en oeuvre de tout le reste. Mais vraiment, faire sauter un verrou de la vieille loi de 68 ne nécessite pas d'un débat interminable. Et heureusement, en offre, nous sommes tous d'accord. Maintenant, c'est sur la démarche pour pouvoir convaincre le président de la République, de lâcher du lest, que nous sommes tous en train de travailler. Croyez-moi, c'est des choses qui sont beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît. J'espère qu'on s'est compris. Sur la méthode de 2025, c'est celle que nous sommes en train de faire. Vous voici assis. Moi, on me dit même tous les jours que quand on a la double nationalité, je ne sais pas si je dois le dire ici. On me dit que quand on a la double nationalité, on ne peut pas s'inscrire. L'affaire là, mettons. C'est faux. Est-ce que quand vous changez de nationalité, maintenant, je vais vous dire une chose qui est illégale. Et même immoral. Est-ce que quand vous changez de nationalité, on arrache votre tracteur de naissance? Non. Hein? Non. Maintenant, quand vous êtes au Cameroun, maintenant, quand vous rentrez au Cameroun, qu'est-ce qui vous empêche de faire une carte d'arté? Avec votre tracteur de naissance. Au lieu de tirer profit d'un pays où rien n'est numérique. Le Cameroun, le Cameroun, c'est un pays où vous faites un braquage à Oudia. On affiche là au commissariat de Oudia que vous avez recherché, mort ou vif, vous arrivez là en Simalène, vous prenez l'avion en donnant à voir à tout le monde. Vous, vous croyez que l'histoire où vous mettez vos empreintes là montre quelque chose? A montrer ça. Dans les pays normaux, si tu as fait un braquage et que la police te recherche, tu te pointes à l'aéroport dès que ton empreinte rentre dans le système. Profitez encore du système. C'est ce que Trump disait aux Etats-Unis. Profitez du système. C'est vous qui croyez qu'on vous connaît, personne ne vous connaît. Prenez votre acte. Faites faire votre carte nationale d'identité gentiment au Cameroun. Vous revenez ici, vous faites votre carte consulaire. Puis ce, c'est une pièce qu'on demande. Et je peux vous dire que vous pouvez obtenir la carte consulaire dans la même ambassade où vous demandez souvent le visa. Essayez où vous venez. Moi, j'en connais. Pour vous dire que même ici à l'ambassade, rien n'est numérique. C'est-à-dire que tu viens lundi, tu demandes le visa. Tu portes un nom camerounais, mais tu as la nationalité française. Tu demandes le visa pour aller au Cameroun lundi. Tu reviens gentiment, mais je dis, ou je dis, demandez la carte consulaire, on te donne. Ça se fait. C'est vrai. Vous voulez que je vous donne le nom ? Non. Je ne veux pas le faire. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'aux municipales et aux législatives, nous avons eu plusieurs candidats. qui étaient français, américains. D'ailleurs, certains d'entre eux, on a filmé leur visa. On a mis dans les réseaux sociaux. Le NDPC a même attaqué leur liste au tribunal. Et moi, ça m'amusait. Quand ils paniquaient, ils venaient me voir. Oh, vraiment, mon visa est dehors, la liste va tomber. Je leur disais vraiment, est-ce que le juge constitutionnel est juge de la nationalité au Cameroun ? Non. Un droit. C'est une question préjudicielle. Ça veut dire que le juge constitutionnel doit sursoir à statuer en renvoyant le dossier chez le juge de la nationalité qui est le juge de premier degré. Sauf que le contentieux électoral tient sur deux juifs. Donc, si on renvoie chez le juge de premier degré, ça va sortir dix ans après qu'ils ne peuvent pas le faire. C'est pour ça que... Ce que vous avez vu sur Hervé Comte était une mafia interne. Comme c'est qu'on vient de faire sur Joseph Antoine Ben. C'est leur mafia interne. Juridiquement, vous êtes inattaquable. C'est pour ça que je dis, mes frères, moi, pleurer tous les jours, ce que tout le monde connaît me fatigue. C'est-à-dire que quelqu'un vous tape depuis des années avec la même méthode. Et chaque année, vous décriez la même méthode. Trouvez des voies de contournement. Non, non, non. Moi, j'ai un problème avec les sentiers battus. Vraiment, sortez de ces affaires de sentiers battus. Exploitez le système et vous allez vous en sortir. Ça, c'est en attendant. Maintenant, je ne peux pas vous en dire plus. Mais moi, je peux quand même vous dire que nous, on est déjà en train de préparer 2025. C'est-à-dire que nous sommes déjà en train de faire des mutations sur la liste de l'État. C'est-à-dire qu'on te choisit. Comme on vient de faire des élections et qu'on a la liste des bureaux de vote, on te dit, bon, toi, inscris-toi à tel endroit, dans 58 heures, c'est toi qui vas surveiller ce bureau de vote. Toi, inscris-toi ici. Mute. Qui dit s'il va là-bas. C'est les choses que vous pouvez faire. C'est simple à faire. Et là, on a même le temps de recruter les 25 000 personnes longtemps à l'avance, de les former longtemps à l'avance. D'ailleurs, maintenant, on choisit même les gens costauds. Parce qu'on a découvert que pour bien surveiller le vote, il faut quelqu'un de nerveux, de gros et de potentiellement violent. Parce qu'on a essayé ça dans l'union et que ça marchait. Moi, je n'avais que des nerveux. Donc, quelqu'un arrive à 8 heures, il vous dit que quand je suis assise, si vous faites un moindre geste, je botte tout le monde et je mets le feu. Ça se calme. Ça marche. Bon, on va encore dire que je suis en train d'encourager la violence. Mais moi, il vous dit que je suis fatigué de pleurer. C'est pour ça que je n'aime pas le contentieux électoral. C'est une perte de temps. Mieux, c'est moi qu'on accuse. Le maire de Massoc, vous connaissez l'histoire. Le jour du vote, il m'appelle vers 16h. Il me dit que le DPC a mis des gens bizarres dans les bureaux de vote. Il me dit, monsieur le maire, il est 15h. si tu crois que quelqu'un va sauver ton élection, tu mens. Partout où tu trouves un type bizarre, tu le cravates, tu bottes l'huile et vous tombez au sol. C'est la gendarmerie qui va te chercher et c'est comme ça qu'il a pu être. moi, il vous dit sortez des pleurs de Jérémia. Et je finis par les marches puisque je dois stopper. Chers compatriotes, moi, je reste, j'ai regardé le 22 et j'ai vu que le 22 a eu un bel écho. J'ai vu les jeunes camerourais qui ont commencé à braver la peur. Et c'est bien. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est que quand les gens ont confisqué votre souveraineté, la souveraineté du peuple, le peuple essaye d'utiliser sa souveraineté par d'autres moyens. Sauf que il y a des moyens plus efficaces que ça. Honnêtement, j'ai toujours cherché dans l'histoire des états dont vous me faites dire la même chose. J'ai vu là où les gens ont marché en président est tombé. J'ai cherché j'ai pas. En fait, c'est l'armée qui est toujours intervenu à un moment. C'est-à-dire que quand l'affaire prend des proportions inarrêtables, l'armée intervient. Sauf que derrière, est-ce que c'est ce pourquoi les gens avaient marché qui se réalisent? Pourquoi voulez-vous donc une fois de plus céder aux pulsions d'immédiatité qui vont produire exactement le même résultat? c'est un choix. Soit vous cédez au ras-le-bol. Moi, j'étais quand le président bien-de-bien président, j'avais deux ans. On me raconte que le pays entier était en ébullition. Les gens avaient marché, applaudi. C'est les mêmes pour ceux qui sont encore vivants, qui disent que mieux on reste à varier. Donc, parce que 82, c'est un contexte de ras-le-bol. tout le monde est fatigué de l'autoritarisme. On prend d'abord. Quelqu'un m'a dit un jour, moi, je le répète souvent, que même un signe je peux être président au Cameroun. Tellement les gens veulent de quelqu'un d'autre. Que si un gouris sort de brousse et réussit à taper la garde présidentielle, il arrive, on va d'abord l'installer avant de chercher à savoir si les ministres seront des porques épiques ou des gens. Non. Oui, si un gouris s'estat, je doute qu'il choisit ses ministres parmi les membres. Il a se cherché dans la fonde. Non. Ça fait rire. Mais en fait, c'est des métaphores visibles que je convoque pour vous dire que là où moi je vous appelle le meilleur division du travail politique. Chacun a son approche. Celui qui est convaincu que cette voie-là peut marcher, c'est son approche. je n'ai ni à la critiquer ni à la... Comme je vous ai dit, moi j'ai vu les gens marcher, on versait l'eau sur les gens mais il y a un moment. J'ai compris qu'on n'avait pas encore atteint le niveau de 2008 et que ce jour-là en réalité, la police jouait. parce que pour ceux qui ont connu Douala en 2008, quand Poulbi a fini son discours la veille, le lendemain dans les villes de Douala, c'était le bille et ce n'était pas l'eau de l'autre jour. Parce que l'eau-là c'est niveau-niveau. C'est l'eau de Camnogo. Et je sors par là. Posez-vous une question. Pourquoi il y a eu une telle mobilisation de la police? Pour si peu. Alors il y a deux hypothèses. Soit le régime a vraiment peur et il a sorti la police. Soit le régime se moque de cette affaire et rôde sa machine de répression. et profite d'autres choses. Moi je penche plus pour la deuxième hypothèse parce que c'est du réchauffer. Ça le floune a fait les vaches. Ça met le bois en affaire. Tout le monde a fait. Certains même qui sont là dans cette salle ont été fouettés ou arredés. Le régime est exercé sur cette affaire. Si on pense qu'on peut déboulonner le régime de Yaoundé en avançant à découvert je me permets d'enviter. Je vous invite à la stratégie. Ce qui s'est fait le 22, si ça s'intègre sur une stratégie plus affinée alors c'est bon. Mais si ce n'était que ce que j'ai vu le 22 alors c'est pas bon. Donc, mais comme je n'y suis pas, je ne suis pas dans cette formation politique, je ne sais pas à quoi ça répond. Moi je suis sur autre chose. Moi je suis sûr qu'on peut les battre le jour du vote. Je vous dis qu'on peut. On peut battre le régime de Yaoundé par le vote. je vous dis qu'on peut battre le régime de Yaoundé par le vote. On ne peut pas avoir 27 millions de Camerounais, près de 12 millions ou 13 millions de Camerounais en âge de voter et on sort d'une élection présidentielle avec à peine un million et demi ou deux millions de votants et vous pensez qu'avec ça on va tomber vous blaguez. D'ailleurs, quelqu'un qui n'a pas voté ne va pas dans la rue. Par définition, les gens vont dans la rue pour revendiquer une chose qu'ils ont qu'ils méritent et je doute que quelqu'un qui n'a pas voté puisse descendre dans la rue pour revendiquer ce qu'il n'a pas fait. C'est pour ça que les débats du dimanche sont très courus. Le contentieux électoral était plus regardé que le vote parce que les Camerounais aiment regarder les choses à la télé et de loin en espérant que le Saint-Esprit va faire les choses à l'heure. Merci. Alors on va se lever et pour ce qui a été dit pour l'anglais c'est noté. On va améliorer. Merci beaucoup pour l'observation. Et avant de chanter l'hymne national s'il vous plaît les séances au photo seront à l'extérieur. J'ai une petite séance de travail après la réunion. Et les légistes du PCRN nous ont préparé quelque chose qu'on peut prendre et en s'entend très rapidement. on change de l'hymne national On change de l'hymne national On change de l'hymne national Au papeau et la réunion national qui est de l'humour Pour remplir les deux voies de jour Chère Patrie Chérie, chérie, tu es notre soeur et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. C'est parti. 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 C'est parti.